En face de moi, trois invités qui publient des livres qui concernent les affaires judiciaires. D'abord, Aude Barietti qui travaille au Figaro, qui est journaliste, qui publie l'affaire d'Aval. Le procès démarre lundi prochain. Voilà pourquoi on a choisi de vous recevoir ce samedi soir. Le meurtre d'Alexia, les mensonges de Jonathan, les secrets d'un couple. Vous nous racontez tout dans ce livre. C'est une affaire qui a passionné évidemment les Français. Vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que toutes les affaires ne sont pas aussi médiatiques que celles-là. C'est aux éditions du Rocher que vous racontez votre enquête à vous. Parce que vous avez eu la chance de pouvoir approcher, parce que vous avez sympathisé avec les parents d'Alexia, d'approcher les membres de la famille. Et évidemment, on va rappeler quand même que Jonathan Daval est présumé. Absolument. C'est important parce que le procès ne démarre que lundi prochain. À côté de vous, Corinne Herrmann et Didier Seban qui publient, nous, avocats des oubliés. On reste dans les affaires criminelles un peu plus celles. Ce n'est pas le cas, heureusement, j'allais dire pour l'instant et j'espère pour toujours, de Jonathan Daval. Parce que vous, c'est plutôt les serial killers auxquels vous vous intéressez. Et on vous doit, entre autres, par exemple, d'avoir réussi à ce qu'il y ait un procès. Émile Louis, c'est même le premier procès pour lequel vous avez pu travailler ensemble, je crois, Corinne Herrmann et Didier Seban. Alors, vous partagez un peu le travail, si j'ai bien compris et bien lu votre livre. Parce que vous êtes plutôt, vous, sur le terrain, même si vous êtes aussi évidemment au tribunal, parfois, pour passer des petits mots à Didier Seban. Et pour plaider aussi, parfois, parce que vous êtes désormais avocate. Mais vous avez été avocate sur le tard, Corinne Herrmann. Oui, sur le tard, en 2010. Au départ, qu'est-ce qu'il faisait ? Avant, j'étais juriste et je faisais une partie du travail que je fais aujourd'hui. C'est que j'analysais les dossiers, j'étais en contact avec les victimes. Puis aujourd'hui, je suis devenue avocate. De temps en temps, je plaide. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que ça vous est venu, ce déclic de défendre les familles des victimes, de défendre ceux que vous appelez les oubliés, ceux qui, justement, sont des familles perdues parce qu'elles ne savent pas, ces familles-là, ce qui sont devenues leurs fils, leurs fils. C'est ce qu'on appelle les cas non élucidés, les affaires classées, l'école de caisse, pour parler à l'américain, pour faire plaisir à Ségolène Royal et à Roselyne Bachelot. Mais au départ, vous étiez au tribunal, dans le camp. Il n'y a pas de camp, mais on sait bien qu'il y a deux parties dans un tribunal. Et vous étiez du côté de Francis Holm. Vous travailliez pour votre oncle à l'époque. Oui, qui était l'avocat de Francis Holm, également de Chanal. L'adjudant Chanal. Et j'ai beaucoup appris sur Francis Holm, de cour d'assises en cour d'assises. Mais je me sens mieux du côté des oubliés aujourd'hui. Voilà, vous avez décidé plutôt de travailler du côté des familles des victimes. Mais vous allez sur le terrain, vous enquêtez. Et là, le fruit de votre travail, vous le donnez à Didier Sevent, qui lui plaide. Vous lui laissez le travail difficile, au fond. Alors écoutez, on est quand même au quotidien ensemble. On se parle des dossiers. Vous travaillez depuis 2001 ensemble. Oui, on se parle des dossiers. Corinne Hermann a évidemment ce goût particulier pour l'enquête. Mais on échange en permanence sur les dossiers et les stratégies judiciaires pour les faire sortir. Parce qu'au fond, ils ne sortiraient pas si on ne trouvait pas les moyens, notamment de se faire aider par la presse. Alors on a évoqué Francis Holm, vos débuts. Mais là, effectivement, vous n'étiez pas encore du côté des familles des victimes. On a parlé, j'en ai parlé, d'Émile Louis. Mais évidemment, l'affaire dont tout le monde a parlé ces dernières années, c'est l'affaire Fourniré. Et là aussi, c'est grâce à vous, au fond, que le père d'Estelle Mouzin, pour l'instant, hélas, on n'a pas encore retrouvé le corps. C'est terrible, j'ai beaucoup de mal à dire ces mots-là, mais le corps de cette jeune fille. Mais en tout cas, vous avez réussi à faire avouer à Fourniré qu'il était bien celui qui avait enlevé et tué Estelle Mouzin. C'est le juge d'instruction qui l'a fait avouer. Ce qu'on a réussi à faire... Oui, mais c'est votre travail. Oui, c'est d'amener cette piste au bout et d'amener cette piste dans les mains de ce juge d'instruction qui les connaît bien et qui les a fait parler. Ça a été un procès difficile, ça, Didier Sebon ? Oui, peut-être le plus dur, parce que c'est le tueur qui vous entraîne dans ses yeux, au fond. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il voulait vous faire partager son crime comme si vous étiez dans le film. Et c'était tout juste insupportable parce qu'on ne veut pas vraiment savoir les horreurs qu'a pu commettre un tueur comme Michel Fourniré. C'est dur, d'ailleurs. C'est ce que j'ai compris à travers votre livre. C'est les familles qui doivent entendre le détail des atrocités que les criminels ont pu commettre sur leur fille ou sur leur fils ou leur mari ou leur épouse. C'est terrible à vivre au fond. Est-ce que c'est bien nécessaire qu'ils entendent ça ? Je crois qu'elles ne veulent pas vraiment savoir le détail, mais que le procès est un moment indispensable. Et c'est pour ça que nous nous battons. Pour qui est le procès ? Qu'il y ait un jugement ? Qu'il y ait quelqu'un qui rende des comptes ? Le procès est un moment indispensable parce que c'est une manière de mettre une sorte de point final à un combat, de dire voilà celui qui vous a amené ce malheur. Il est jugé pour ça. Il est sanctionné pour ça. Et je crois que c'est fondamental pour les familles. On les voit en souffrance après le procès, mais reprendre le dessus une fois que quelques mois ou quelques semaines après le procès. C'est parce qu'elles ont été au bout de leur combat. Un homme a été jugé, a été condamné et qu'elles peuvent maintenant vivre sans penser que l'auteur de leur malheur est peut-être leur voisin, peut-être leur cousin, peut-être telle ou telle personne. Elles savent qui a commis le crime. Avec Fourniré, vous y êtes allé fort. Il fallait le provoquer. Il fallait le faire craquer. Il fallait... Vous avez employé des mots qui étaient étonnants. Il fallait le faire taire. Au fond, il fallait quelque part que cette description précise, elle est rentrée par la droite, elle est rentrée par la gauche. Ah non, je ne me rappelle plus très bien, mais c'était comme ça, c'était comme si. Ce film dans lequel il voulait nous faire rentrer, il fallait qu'il s'arrête. Et je pense que le procès, c'est aussi l'endroit où doit s'exprimer la colère, la colère des victimes qu'on représente et faire dire à celui qu'on a en face, le faire sortir de ses gonds, faire ressortir sa personnalité. Je crois que c'est aussi le rôle du procès. Il m'a même insulté, mais je veux dire, se faire insulter par Michel Fourniré, c'est aussi quelque chose qu'on admet forcément. Comme une médaille. Didier Semant, donc pour les plaidoiries, vous pour les enquêtes. Vous racontez dans le livre ce que c'est que d'aller sur une scène de crime, même des années, bien des années plus tard. C'est comme ça que vous essayez de ressentir les choses. C'est comme ça que parfois on trouve des choses même qu'on n'imaginait pas. Oui, parce que rien ne remplace les lieux, rien ne remplace finalement les lieux qui ont été fréquentés par le tueur et pourquoi il a agi là et pourquoi il a laissé le corps là. C'est du renseignement sur le tueur. Et les photos, ça ne suffit pas pour aller voir, pour comprendre comment les choses se sont passées. Et des fois, on découvre des choses sur les lieux, des dénivelés qu'on ne comprend pas. Donc on se rend compte que pour le tueur, ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire quand on voit les photos. Et puis en procès, on y va toujours tous les deux parce qu'une fois qu'on maîtrise bien le dossier, qu'on a identifié l'auteur, c'est bien de revoir les lieux et de comprendre les choses. Mais alors, il y a quelque chose que j'ai appris à travers votre livre, c'est que les tribunaux débordent, les scellés sont les premiers à trinquer. Et on ne sait pas quoi faire de ce qui, finalement, peut encore constituer des preuves. Et d'ailleurs, au bout de combien de temps on s'en débarrasse de ces preuves-là ? Quand on y pense, normalement, au bout de six mois, on peut s'en débarrasser. Mais tant qu'un dossier n'est pas clos, normalement, on ne le fait pas. Mais voilà, c'est à la bonne volonté du procureur local. Et parfois, on les oublie et c'est une chance pour nos dossiers. Parfois, on les détruit trop, trop tôt. Parce que vous aimeriez qu'on les garde le plus longtemps possible, évidemment, ces éventuelles preuves de ce qui peut vous servir encore à enquêter. Moi, je n'imaginais pas qu'un avocat puisse enquêter autant que, manifestement, vous le faites. Oui, on le fait beaucoup parce qu'on reprend de vieux dossiers qu'il faut les relire. Retrouver des nouvelles preuves. Surtout des nouvelles pistes. Puis retrouver aussi des nouvelles preuves, c'est-à-dire sauver ces scellés et les faire analyser parce qu'ils n'ont pas été analysés. Et puis retrouver certains témoins, les faire entendre, avoir des éléments à donner à un juge pour qu'il s'intéresse au dossier. Et souvent, on a de bonnes pistes et ça aboutit. La plupart du temps, vous avez, il faut le dire, fait condamner à perpétuité ceux qui étaient, évidemment, les assassins que vous avez pu retrouver, dont vous avez fait preuve qu'ils étaient effectivement les coupables. Mais pour autant, c'est ça qui est d'ailleurs bien aussi à travers votre livre, c'est une victoire tout en ne l'étant pas. Parce que vous pensez, ça m'a d'ailleurs amusé, vous êtes avocat des familles des victimes, mais parfois, vous relevez les erreurs des avocats, des criminels et vous dites, là quand même, ils font mal leur travail. Oui, mais parce qu'on a été, Corinne comme moi, avocat ou juriste de personnes qui étaient auteurs de crimes. Et que le pire pour nous, c'est quand un accusé est mal défendu. Nous, on pense qu'il doit y avoir l'égalité des armes. Que tout être humain, quel que soit le pire des crimes qu'il ait commis, doit être défendu et avoir quelqu'un qui plaide sa cause. Donc oui, et pour bien préparer un procès, on se dit toujours, mais qu'est-ce que va dire la défense ? C'est normal, puisqu'il faut s'y préparer et y répondre. Donc oui, tout le monde mérite d'être défendu, c'est ce qui fait qu'on est une démocratie. Et malgré tout, nous menons ce combat aussi pour que des réponses soient données. Mais quand quelqu'un prend perpétuité, ça n'est jamais un moment de bonheur. Parce qu'on sait qu'il va partir presque pour le restant de ses jours en prison. Mais quelquefois, je pense par exemple à Michel Fourniret, quelquefois pour protéger la société, il n'y a pas d'autre solution. Vous racontez ce geste incroyable d'une maman d'une victime. C'est Marie-Rose Blétry, la sainte s'appelle Pascale Jardin. Racontez-moi, vous le ferez mieux que je ne pourrais le faire. Marie-Rose Blétry, sa fille a été tuée de 123 coups de couteau par Pascale Jardin, qui a été condamnée pour ses faits. Et c'est vrai qu'à l'audience, le fils de Pascale Jardin, il faut penser qu'autour de ces criminels, il y a des familles qui, elles aussi, sont victimes des actes qui ont été commis par ricochet. Et le fils de Pascale Jardin est venu assister aux deux audiences parce qu'il voulait savoir, se faire une opinion sur la culpabilité de son père. Et il est sorti des deux audiences, évidemment en larmes et dans une souffrance absolue. Et Marie-Rose l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'il était responsable de rien, qu'elle ne lui en voulait pas. Et il a consolé à l'issue de l'audience à deux reprises. La mère de la victime a consolé le fils de l'assassin. Il y a des scènes incroyables comme ça qu'on peut revivre à travers votre livre. Et c'est passionnant. Nous, avocats des oubliés. Mais parlons de l'affaire Daval. Expliquez-moi, vous qui êtes journaliste et qui allez, j'imagine, suivre le procès à partir de lundi pour votre journal Le Figaro. Pourquoi cette affaire, les Français l'ont suivie à ce point ? Pourquoi elle a été autant médiatisée ? Déjà, il y a la figure de la jogueuse, finalement, une jogueuse qui disparaît. On a tous une amie, une sœur, une femme, une fille qui va faire du jogging. Donc, il y a cette peur de se dire qu'on ne peut plus sortir dans la rue faire son jogging. Et puis ensuite, les nombreux rebondissements. Pendant trois ans, c'est des rebondissements quasiment tous les trois mois. Des aveux, des mensonges, une nouvelle version, des nouvelles hypothèses. Et parce qu'on a vu, surtout, pardon, je vous interromps, on a vu le mari, Jonathan, pleurer. Évidemment, pleurer. C'est ça qui a marqué, évidemment, je crois, les téléspectateurs. Il y a eu une marche blanche. On l'a vu, en plus, apprécié de ses bons parents qui le considéraient un peu comme leur fils, Jonathan Daval. Et un retournement de situation à ce point, c'est rare dans une affaire. – Oui, vous parliez de cette figure de veuf et pleuré, c'est tout à fait ça. On l'a vu pleurer sur toutes les caméras de télévision avant d'apprendre avec stupéfaction qu'il avait avoué le meurtre de son épouse. Donc ça, évidemment, c'est une figure très marquante. Les gens n'ont pas oublié. – Et puis, l'autre rebondissement que vous racontez, c'est quand, évidemment, il accuse la belle-famille. Il parle de complot familial et particulièrement son beau-frère. – Oui, alors, évidemment, sa belle-famille est complètement tombée des nues. Et il faut s'imaginer, d'un coup, vous vous retrouvez accusé du meurtre de votre sœur, de votre fille, de votre belle-sœur. Donc ça a été extrêmement difficile pour eux. Moi, ils m'ont confié, quand je les ai rencontrés pour le livre, que ça avait été très, très dur comme un deuxième meurtre pour eux. – Mais à chaque fois, il revient sur ses accusations et il craque et il avoue souvent en présence de sa belle-mère. – Alors, sa belle-mère, c'est un personnage phare de cette affaire et j'espère qu'au procès, quand ils seront mis l'un en face de l'autre, il va pouvoir se passer des choses parce que Jonathan Daval ne se livre que dans les moments d'émotion et presque seule sa belle-mère réussit à le faire craquer comme ça. – Parce qu'il reste encore des points obscurs dans cette affaire et vous, en tant que journaliste, mais j'imagine la famille d'Alexia aussi, espèrent avoir des réponses pendant ce procès ? – Oui, il reste quelques zones d'ombre, donc on verra si le procès permet de les éclaircir ou pas. – Justement, vous, vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il n'ait pas aidé, qu'il n'ait pas été aidé, qu'il était seul à commettre le crime de son épouse ? – Alors, la juge d'instruction a complètement écarté l'hypothèse d'une complicité, donc ensuite, on verra ce qui peut se passer au procès, ce qu'il peut se dire. – C'est passionnant, évidemment, comme on peut aimer parfois regarder des séries. C'est ça qui est terrible, d'ailleurs, avec ce genre d'affaires. Je crois que vous travaillez, d'ailleurs, pour bientôt une série qui sera peut-être adaptée pour la télévision, c'est ça ? – Tout à fait, c'est à la demande de producteurs, effectivement, que j'épaule un peu, voilà. – Et c'est vrai que, manifestement, on le voit, et surtout en ces périodes de confinement, sur les différentes plateformes qu'on ne va pas citer, c'est fou le nombre de documentaires, de séries qui sont appréciés, suivis par les téléspectateurs. Je suis sûre que vous adorez la série Mindhunter, non ? – Oui, oui, mais en plus, je les ai rencontrés. – Les deux acteurs ? – Parce qu'au tout début de ma carrière, oui, je les ai rencontrés et j'ai eu la chance d'avoir une formation. – Ceux qui n'ont pas vu cette série, elle est géniale. Ce sont ceux, les personnages qu'ils jouent, qui ont inventé, évidemment, le métier de profileur, en quelque sorte, et d'aller essayer de comprendre la psychologie des assassins. – Oui, j'ai eu la chance de les rencontrer, d'avoir les premiers cours qu'ils ont donnés en France. – Et surtout des serial killers. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Et puisqu'on aime, c'est vrai, c'est assez terrible, d'ailleurs, parce qu'on a honte parfois d'aimer ce genre de série. On a l'impression d'être un peu voyeurs.